Pour 2022, on va avoir beaucoup de challenges dans tous les domaines en fait, que ce soit artistique, technique, créatif aussi, puisqu'on travaille sur un projet inédit pour Quantic Dream et puis le jeu vidéo en général. Projet inédit, problématique inédite, techniquement on cherche du monde dans de l'online, dans du network, dans plein de domaines qui vont nous permettre de construire une base solide pour ce projet. Je trouve passionnant. Avec mon équipe, nous travaillons sur un projet non annoncé. Il faut qu'on recrute, on va recruter pas mal pendant cette année 2022. Ensuite, on va passer de la phase de pré-production où vraiment on imagine ce que sera le jeu, à la phase de production où concrètement on va faire le jeu. Et enfin, développer notre présence à Montréal et donc collaborer avec une équipe distante de 5000 kilomètres et avec six heures de décalage au réel. Ici, à Quantic Dream Montréal, nous avons beaucoup de challenges pour l'année 2022. Le plus important, c'est qu'on va arrêter notre équipe de gameplay. Nous devons travailler très loin avec l'équipe de l'équipe de Paris pour construire toutes les nouvelles fonctionnalités de next-gen nécessaires pour ce projet. Nous avons pris beaucoup de temps pour nous connaître. Nous avons appris nos habits, nos joueurs, nos préférences et notre façon dont nous travaillons. Et pour 2022, nous devons mettre ça en stone et réaliser que c'est qui nous sommes, c'est notre DNA, c'est comment nous allons mélanger le gameplay, le narratif et l'art ensemble. Et nous allons continuer. C'est un grand challenge pour le studio. Nous sommes très heureux de l'aider. Chez Quantic Dream, nous avons toujours eu la culture de l'image. C'est super important pour nous de pousser au maximum la qualité visuelle. Mon équipe d'artistes et moi-même, nous sommes en charge de réaliser tous les environnements 3D et décors. C'est donc notre rôle de traduire ce premier trailer et de faire un jeu hyper cool et de pousser au maximum la qualité visuelle. En 2022, on va devoir finaliser une technologie qui s'appelle le motion matching, qui est en développement depuis un petit moment chez Quantic Dream et qui concerne principalement le déplacement des personnages et notamment des personnages principaux. On va devoir aussi assurer une certaine optimisation du moteur. Le but, c'est d'avoir un moteur qui puisse être utilisé vraiment pour plusieurs projets. On veut trouver la façon de produire des données de façon optimale. On a besoin de trouver des façons de produire des données très détaillées, mais qui prennent peu de mémoire. On va s'attaquer à des chantiers avec beaucoup de personnages, beaucoup de choses animées. Donc, il va falloir un moteur qui est performant et qui s'adapte à de grands environnements. Tout ce qui est compression, réutilisation, l'asset est vraiment très, très, très important. Et puis, d'une manière générale, rester toujours en veille de ce qui se fait en recherche et développement et voir quelles vont être les grosses évolutions dans les prochaines années. En 2022, les grands défis qu'on va devoir relever, rajouter un petit peu plus d'ergonomie sur tous les tools, faire en sorte que les équipes de level design, level artist puissent travailler dans des meilleures conditions avec nos outils pour prendre en compte des environnements de plus en plus grands et faire en sorte que tout reste fluide. En 2022, nos principaux défis, ce sera trois grandes thématiques, tout ce qui est calcul de chemin, suivi de chemin, comment on se rend à un endroit. Le deuxième point, c'est la prise de décision qui permet à chaque personnage, en fonction de l'état de la situation, de l'environnement, prendre la décision la plus adéquate. Et la troisième thématique, c'est la partie composante sociale, qu'est-ce qui fait qu'un personnage bon joueur paraît être crédible. C'est des choses très importantes et on a encore beaucoup de défis à relever de ce côté-là.